Savez-vous que la Dreamcast a joué un rôle crucial dans l'histoire de la franchise Grand Theft Auto, ou GTA pour les intimes ? Vous êtes sur Old School is Beautiful et aujourd'hui, on va sortir la batte de baseball pour rendre à César ce qui appartient à César. En 1999, après la sortie de Space Station Silicon Valley, un jeu Nintendo 64 que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, un jeu d'ailleurs qui se déroule dans une station spatiale futuriste peuplée d'animaux robotiques. Le joueur y contrôle une puce électronique capable de prendre possession de ces animaux pour résoudre des énigmes et progresser dans les niveaux. Mais je diverge, même si souvent je dis bite, comme vous le savez. Donc après la sortie de ce jeu, l'équipe de DMA Design, créateur de ce Space Station Silicon Valley, qui soit dit en passant est vraiment un nom de jeu à la con, DMA cherchait un nouveau projet à se mettre sous la dent. Pendant ce temps, à Veracruz, ou ailleurs dans le monde, une autre équipe travaillait sur Grand Theft Auto 2, en 2D, enfin pseudo 2D. Parce que oui, GTA 2 s'est bien développé par DMA Design, chose que j'avais complètement oublié et redécouvert en écrivant cette vidéo. Et DMA Design, c'est aussi balistique, Blood Money, Walker, Ired Gun, mais surtout Lemmings. Et oui, Lemmings, ces crétins aux cheveux verts prêts à se faire péter sous vos ordres. Et j'avoue que je n'avais jamais fait le rapprochement. Bon, peut-être aussi parce que j'ai jamais vraiment accroché au GTA avant le 3. Bref, tout ça pour dire que DMA Design est une société qui fait des jeux cools, et qu'en plus, à cette époque, on ne virait pas les équipes de devs. On avait même tendance à leur donner du temps pour tester des trucs. Et c'est ce qui s'est passé. Un petit groupe de programmeurs, dirigé par Leslie Benzies, a présenté une démo technique 3D d'une ville sur Dreamcast. Ouais, vous commencez à avoir pointé le truc. Cette démonstration a alors ouvert de nouvelles possibilités pour l'équipe, car Gary Penn, producteur chez DMA, a vu le potentiel de cette démo et a décidé de l'exploiter. Dave Jones, le fondateur de DMA, a suggéré de transformer le projet en un jeu basé sur la licence Godzilla. Alors pas sûr que c'était une riche idée, vu la qualité globale des jeux Godzilla, mais l'histoire est ainsi faite. L'équipe a commencé à travailler sur un prototype où le joueur contrôlait Godzilla. C'est pas celui qui défile à l'écran parce que j'ai pas trouvé de vidéo du prototype. Mais en tout cas, dans cette version, vous contrôliez Godzilla et vous pouviez utiliser les gâchettes analogiques de la Dreamcast pour manipuler le cou et la mâchoire du monstre. Le gameplay consistait bien sûr à détruire la ville, à manger des gens et à grandir. Mais le côté analogique aurait permis par exemple de protéger les œufs de Godzilla dans sa gueule ou de prendre les gens en otage sans les écraser. Bref, une utilisation intelligente des gâchettes analogiques qui changeaient des sempiternels accélérations et décélérations sur les jeux de bagnoles. Mais hélas, ou heureusement, en septembre 1999, Take-Two a racheté DMA Design. Une histoire de gros pognon comme d'habitude. L'entreprise a déménagé à Edimbourg et est devenue Rockstar North. Et là, ça parle déjà plus. Parce que quand on parle de GTA, perso, moi je pense plus à Rockstar et pas à DMA Design. Bref, les équipes de Space Station, Silicon Valley et de Grand Theft Auto 2 ont été fusionnées pour travailler sur Grand Theft Auto 3. Et adieu le jeu Godzilla. Mais tout n'a pas été perdu car le prototype du jeu Godzilla a été finalement la base de GTA 3 justement. Et le développement de GTA 3 a continué sur Dreamcast pendant environ 4 mois. L'équipe a créé plusieurs quartiers d'une ville avec des zones portuaires, commerciales et résidentielles. Ainsi que des personnages et des voitures. Bref, la base de GTA, même si a priori il manquait les clubs de striptease vu qu'ils ne sont pas cités. Malheureusement, le développement sur Dreamcast a été abandonné pour des raisons commerciales et non pas techniques. Comme pourraient le dire certaines mauvaises langues dans les commentaires. Oui, j'anticipe. Et oui, dire déjà qu'à l'époque, les fanboys Sony amoureux d'Aliasing Atros me disaient qu'un jeu tel GTA 3 n'aurait jamais pu tourner sur la dame blanche. Eh bien, les développeurs originaux affirment le contraire. Et j'aurais plutôt tendance à les croire eux. Mais l'histoire et le capitalisme étant ce qu'il est, l'équipe est passée à la PlayStation 2 qui semblait plus viable commercialement. Et aujourd'hui, on connaît la suite. Avec un parc de PS2 démentiel, grâce à un superbe Ridge Racer aux pixels bien voyants, ainsi qu'un jeu de feu d'artifice, GTA s'est vendu comme des petits pains achetés par les ados boutonneux rebelles de l'époque. Bien que GTA 3 n'ait jamais vu le jour sur Dreamcast, il est clair que la console de Sega a joué un rôle important dans la transition de la série vers la 3D. Sans ces expérimentations sur Dreamcast, qui sait si GTA 3 serait devenu le jeu révolutionnaire que nous connaissons aujourd'hui ? Mais attendez, ce n'est pas la fin de cette vidéo car quelquefois, même si ce n'est que pour la gloire, certaines choses reviennent où elles devaient être. On peut donc se demander ce qu'aurait été GTA 3 sur Dreamcast. Eh bien, sachez qu'une bande de programmeurs fous est en train de nous le faire découvrir car ils effectuent le portage du jeu sur la machine à spirale. Le portage est en cours de développement à l'aide de Dream SDK et CalisteOS et utilise des ressources PC. En gros, il vous faudra l'original PC pour vous fabriquer cette version, si cette dernière va jusqu'au bout. Et c'est plutôt bien parti, même s'il faut bien avouer que les premières versions montrées faisaient douter de la faisabilité de ce projet. En effet, ce dernier demandait une version modifiée de la Dreamcast avec 32 mégaoctets de mémoire supplémentaire. Mais cela ne suffisait pas à faire tourner correctement le jeu. Mais les développeurs ont la dent dure et surtout sont solidaires. D'autres personnes sont venues apporter leur raid pour ce portage et 32 mégaoctets de mémoire supplémentaire ont vite été de l'histoire ancienne. Le jeu pouvait alors tourner sur la Dreamcast de Madame Michu. Dreamcast qu'elle devait appeler sa Nintendo, puisque c'est Madame Michu. Alors bien sûr, c'est encore loin d'être fluide, les polygones pètent de partout, mais on a perdu la couleur mauve horrible de la mort, et c'est déjà ça. Et puis cette vidéo n'étant toujours pas terminée, le portage va nous offrir d'autres surprises. Parce que oui, la majorité des polygones qui pétaient de partout ont été corrigés. Reste encore des soucis avec ceux de premier plan. Et puis la vitesse n'est pas encore optimale, mais cela pourrait être corrigé a priori d'un coup de cuillère à peau. En effet, la distance d'affichage est calée sur la version PC, et cette dernière est bien plus précise que sur la version PS2. En gros sur PC, on voit plus loin que sur PS2. Et d'après les développeurs, coller la distance d'affichage de la version Dreamcast à celle de la PS2 rendrait le jeu totalement fluide. Clairement, il y a encore énormément de travail, les éclairages dynamiques ne sont pas encore en place par exemple, mais ne voyons-nous pas arriver au loin une boucle qui se boucle ? Un jeu démarré sur Dreamcast, abandonné pour une PS2 qui a tout ravagé sur son passage, à cause ou grâce à un marketing de taré, revenir sur la console qui finalement l'a vu naître ? C'est plutôt fantastique, même si c'est bien trop tard. Hop Vermeij, un des techniciens ayant bossé sur la version Dreamcast originelle, a d'ailleurs salué le travail accompli. Il a très exactement dit, je cite, « Des efforts impressionnants sont en cours pour faire fonctionner GTA 3 sur la Sega Dreamcast. Les premiers mois de développement de GTA 3 en 1999-2000 ont été réalisés sur Dreamcast. Pour des raisons commerciales, nous sommes passés sur PS2. A l'époque, nous pensions qu'il était techniquement possible de le faire sur Dreamcast et ces gars-là le font réellement bien jouer. Plus qu'à espérer que Take-Two n'envoie pas ses tueurs à gage pour faire arrêter ce projet totalement fou qui fait encore une fois regretter l'arrêt prématuré de la Dreamcast. Auriez-vous acheté GTA 3 s'il était sorti sur Dreamcast ? Le jeu aurait-il pu renverser la vapeur côté Sega, là où Shenmue n'a rien pu faire ? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager, mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501